La préparation s'est poursuivie pour les jaunes et bleus. Après avoir effectué un stage de pré-saison intensif au Maroc, les protégés du boss Jacques Yaboul Akatoué sont de retour au pays pour une nouvelle semaine de travail qui va déboucher sur le match allé du deuxième tour de la Coupe de la Confédération contre les Angolais de Groupeau Deportivo Sagrada Esperanza. Le groupe s'est entraîné ce lundi matin en compagnie de tous les internationaux Chadrak Buka Isaka, Maï Karvi OCT ainsi que Mika Miché de retour après la trêve internationale. Le capitaine Patou Kabangou et Jean-Marc Makoussou, d'ores et déjà focalisés sur ce premier test, ont insisté sur le besoin de l'appui inconditionnel de tous les sportifs congolais. Le moral est au zénith et l'ambiance conviviale. Nous sommes conscients de l'importance du match de ce samedi. Nous en parlons énormément entre nous. Nous jouons en République démocratique du Congo. Il est donc normal que les sportifs congolais nous donnent un coup de pouce. Que les supporters de V-Club, ceux de Renaissance, DSMP, remplissent le stade pour appuyer leur équipe. D'un autre côté, nous ferons tout ce qui est possible pour leur faire plaisir. Que les cheminons qui ont la possibilité de venir à Kinshasa le fassent sans hésiter. Cependant, ceux qui ne le peuvent pas, sont priés de nous appuyer même de loin, devant leur télé. Nous avons des moyens de soutenir les équipes de la musique. Pour cela, les efforts, nous allons continuer à faire des matchs nettois dans la province. Oui, sinon, ambiance, dès le début de Jezaki, d'aller bon. Depuis le début des préparatifs, en passant par le stage au Maroc jusqu'à ce jour, le groupe travaille et vit dans une ambiance extraordinaire. Nous restons déterminés et concentrés pour aller loin dans la compétition africaine. Nous sollicitons un appui inconditionnel de la part de tous les férus du ballon rond qui vivent à Kinshasa. La RDC est d'abord et avant tout une très grande famille. D'où, tous les Imaniens, les Veclubiens, Zeréné, sont appelés à prêter mes fortes cheminots, dont les bons résultats en cas de ces deux profiteront au pays tout entier. Une sympathique invitation, appuyée par un fervent supporter de la SV Club, trouvée au stade de Martyr. Pour lui, le football club Saint-Éloua-Loupopo est une équipe congolaise que tous les Congolais sont appelés à soutenir lorsqu'elle joue contre toute équipe d'un autre pays. Je n'ai qu'un seul message. Ce n'est pas l'Inafout ou encore la Coupe du Congo. Il s'agit d'une affaire d'État. C'est ainsi que je vais demander à tous les supporters de Veclub, de Renaissance, de Dragon, de D.S.P. et même à ceux des Mazembe qui sont à Kinshasa d'appuyer le football club Saint-Éloua-Loupopo qui joue samedi au stade des Martyrs. Que tout Congolais soutienne loupopo qui doit éliminer les Angolais. Le gros du travail doit se faire ici à Kinshasa. Les intérêts de la RDC et du peuple congolais passent avant toute autre considération, a-t-il ajouté.